... Dernière rencontre de cette émission, nous sommes allés échanger avec Hugo Bertrand. C'est un nouvel entrepreneur qui s'est installé sur l'île il y a 3 ans. Il est le gérant du café du repos et de l'hôtel des Cardinons. Il représente donc un secteur d'activité très important pour l'île, le tourisme. Il nous raconte ici comment sa relation à l'île a évolué avec son installation comme entrepreneur. La première fois que j'ai mis les pieds sur l'île, c'était par hasard en 93. Je suis arrivé un soir, il faisait pas beau en plus, il faisait nuit. J'avais jamais vu, rarement vu la verre, rarement vu la mer. J'ai vu quand même, mais pas trop, je suis des Ardennes au départ. Et je connaissais rien à ce qui se passait ici. Les casiers, les bateaux, les pêches, les gens, la façon de vivre sur une île. Et je suis vraiment tombé sur le charme. Et je me suis dit, c'est probablement là qu'il faut que je vive. Déjà à cet âge-là. Et alors je suis là de manière quasiment définitive depuis trois ans. J'ai eu l'occasion de reprendre le café du repos, la gérance du café du repos depuis 2012. Alors pour en revenir à la première année, j'ai donc fait une saison ici. Et par tous les moyens, j'ai cherché à revenir ici régulièrement, au moins une fois par an. Quelques années après, j'ai refait une saison à l'hôtel des Cardinaux, que je possède maintenant aussi. J'ai la gérance aussi. Le but de la manœuvre, le but premier, c'est pas d'avoir de business sur Edic. Je suis pas un homme d'affaires. Moi, ma première objectif, c'est de vivre à Edic. Le premier truc, c'est de vivre à Edic. Donc là, tu fais des travaux l'hiver, non ? C'est ça que tu disais ? Et notamment aller à l'hôtel. J'ai fait pas mal de choses. J'ai refait toutes les chambres cet hiver. Je me fais aider. Je fais intervenir aussi quelques artisans. Mais j'organise tout. Donc finalement, tu travailles aussi l'hiver, quoi. Ah ouais, je suis très actif l'hiver. Je fais pas du tout le même métier, mais l'hiver, j'ai pas passé d'hiver encore à ne rien faire. Et j'aimerais bien que ça m'arrive. Peut-être cette année, tu vois. Comment ça se passe, du coup, l'intégration de passer de résidents secondaires, touristes, à travailler sur l'île ? Comment ça se passe dans le rapport ? Alors, il y a des points positifs et des points négatifs. Je dirais que... Mais ça, on m'avait prévenu. On m'a dit, attention Hugo, tu vas aller à Hédic, tu vas vivre beaucoup de temps à Hédic. Tu seras plus en vacances. Tu auras un commerce. Donc, tu vas plus voir les choses de la même façon. Et c'est vrai. Moi, j'y croyais plus ou moins, mais... Là, toute ma présence à Hédic consiste à travailler.